Hey what's up people, c'est Moralame et on est parti pour une toute nouvelle vidéo sur Castle Clash et aujourd'hui on va parler du nouveau héros qui s'appelle Diaboluk. Donc Diaboluk est un nouveau héros qui est uniquement disponible en gemme, seulement en tirage. Donc ce héros a une particularité plutôt spéciale, c'est qu'il a en fait deux formes, une forme normale on va dire et une forme de démon comme vous voyez sur son skin. Donc ça c'est sa forme évoluée, donc voilà deux formes, donc chacune a des effets, donc quand il passe de l'un à l'autre ça a des effets, donc on va voir tout de suite ça sur son sort. Donc on va voir avec son sort au niveau 1, allez donc son sort qui s'appelle Possession. Donc là on va plutôt commencer par sa forme de démon, je vous expliquerai pourquoi après. Donc dès qu'il passe à sa forme de démon, il inflige des dégâts équivalents à 140% des dégâts d'attaque aux ennemis en face et retirent leur buff. Donc ce héros a fouffuré le niveau 8 d'office, donc ce qui est plutôt sympa et a un temps de récup de 3 secondes. Donc ça veut dire que sous sa forme de démon, et bien toutes les 3 secondes, il lancera son sort qui infligera des dégâts sur tout ce qui se trouve devant lui et occasionnera également un debuff au passage. Et donc dès qu'il revient à sa forme originale, donc il restitue des PV équivalents à 600% des dégâts d'attaque, donc ça ça varie en fonction des niveaux, comme vous l'avez sûrement deviné. Et il se transforme en démon, donc il gagne ensuite 30% d'attaque et est immunisé contre étourdissement pendant 12 secondes. Donc ce qui est plutôt sympa. Donc temps de récup, 15 secondes, mais qui revient seulement à sa forme normale toutes les 15 secondes. Donc ensuite au niveau des dégâts d'attaque, donc 5000, c'est plutôt potable comparé aux autres héros, ça se rapproche, on va dire, donc c'était je crois du Bélier, du Molta, du Destructeur, donc voilà, à peu près du Vlad aussi. Les PV qui restent assez faibles, c'est un follow-up, mais il ne faut pas oublier qu'il a son sort de régène, donc qui est plutôt sympa. Donc au niveau 8 par exemple, comme il est le mien, donc il restitue 1300% des dégâts d'attaque. Donc au niveau des 100, tout simplement, là, ça dépasse CPV Max, sans prendre en compte évidemment l'exécution et tout ce qui peut suivre derrière, donc voilà. Au niveau de la vitesse d'attaque, 1000, c'est plutôt sympa, bon, maintenant il a foufongé au niveau 8, honnêtement, il attaque aussi vite qu'est-ce que l'écart quasiment, enfin voilà, les vitesses de déplacement de 180, on va dire que c'est la moyenne. Donc on va faire un petit test tout de suite, sans plus attendre. Donc on va faire ça sur des bases, tout simplement. On va essayer de prendre des bases qui ont des pas trop grosses tours, puisque ça fait pas mal de dégâts. Là, c'est plutôt sympa. Donc on va les balancer sur les côtés, donc là, sa forme originale, donc voilà, avec une grosse vitesse d'attaque. Au premier, à la première barre complète, eh bien, il va se transformer en démon, et à chaque fois, toutes les 3 secondes, eh bien, il va balancer son sort qui infligera des dégâts sur tout ce qui se trouve devant lui, donc oui, vraiment devant lui, un peu comme l'Orthban, vous allez me dire, puisque c'est vrai que l'animation ressemble pas mal à celle de notre cher petit ami Orthban, donc avec des vagues qui sont projetées vers l'avant, moins grandes certes, mais qui font, on va dire, à peu près de la même chose. Donc voilà, là, quand même pas mal de dégâts, normalement, dès qu'il retombe à sa forme, il vient ici au régène en PV, donc là, voilà, tac, il balance son sort qui fait quand même pas mal de dégâts sur les murs, les murs au niveau 10 qui prennent quand même quasiment la moitié des dégâts, donc là, bon, là, il est mort parce que le Vlad a balancé son sort, donc ça, je m'y attendais pas du tout, donc voilà, je le régène vite fait, un petit tour en donjon, pourquoi pas, de toute façon, ça sera du même type, là, je monte les donjons un peu, je vais essayer, euh, tac, donc voilà, hop, sa forme diabolique, donc il se lance dès qu'il a sa part complète, voilà, tac, donc là, voilà, il faut vraiment qu'il vit sur les bâtiments, puisque sinon ça ne fait aucun effet, tac, donc voilà, vraiment pas mal de dégâts, c'est vraiment énorme, tout simplement, euh, tac, normalement, dès qu'il sort, dès qu'il retombe, voilà, enfin, je vais te dire, j'ai une petite bêtise, dès qu'il retombe à sa forme de névron, eh bien, il va récupérer ses PV, donc là, on va observer ça tout de suite, donc là, normalement, dans quelques zones, il va retourner à sa forme normale, donc là, voilà, il lui manque un peu de PV, c'est plus bien grave, et dès qu'il retombe à sa forme de névron, il récupère tous ses PV, enfin, tous ses PV, du moins, euh, 1300% de ses dégâts d'attaque, en l'occurrence, pour celui-ci, donc on va le laisser finir tranquillement, tiens, je vais l'aider un petit peu avec le reste, euh, de la team, tac, donc voilà, franchement, pas mal de dégâts en zone, moi, je dis, c'est tout à fait énorme, après, moi, j'ai même vu une vidéo, euh, sur laquelle, mais il avait battu un Skeletor en 1v1, franchement, j'y croyais pas du tout, mais c'était le cas, euh, donc voilà, moi, alors, personnellement, où est-ce que je le jouerais, alors, ok, il est bien en raid, il est bien en donjon, par contre, pour tout ce qui concerne les mesas et tout, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, alors les mesas, euh, on recherche vraiment des, des héros qui ont beaucoup de dégâts par seconde, donc là, lui, je vais pas dire que ça sera le meilleur, euh, il sera sûrement bon pour les vagues, pour les canyons, euh, pour ces choses-là, voilà, des choses où il faut faire quand même pas mal de dégâts en zone, donc, euh, sur plusieurs-ci, puisque c'est vrai que, en mesas, en général, on focus un seul boss, donc c'est vrai que les dégâts de zone, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, euh, pour faire euh, beaucoup de dégâts par seconde, donc voilà, on a l'arène, il peut être plutôt sympa aussi, euh, en arène, tiens, je vais rentrer dans l'arène, alors là, le seul souci, c'est que je suis un peu loin, donc je peux pas trop vous montrer, euh, tac, je vais essayer d'en faire un quand même, je vais essayer d'en faire un quand même, tac, donc sur lui, allez, il pourrait pas, euh, à mon avis, il a peut-être une petite team déjà pour commencer, bon, héros niveau 40, on va dire que ça passera plutôt tranquille, bon, c'est pourquoi on va commencer un peu plus ces choses quand même, donc là, bon, euh, c'est vrai que j'ai peut-être visé un peu trop haut, euh, donc là, c'est vrai qu'il fait quand même, donc là, il a la résue, bon, hélas, j'étais un peu trop gourmand pour ce coup-ci, euh, tac, on va voir sur celui-là si ça peut faire l'affaire, euh, allez, une team de niveau 101 à peu près, je pense que ça peut le faire, tac, donc là, sa fin de démon, tac, il a fait des dégâts, alors il a pris pas mal cher à cause du ninja, donc là, ça sera pas, euh, la mode non plus, et donc voilà pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire, et nous, eh bien, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos, allez, salut !